Générique C'est une semaine en demi-teinte qui s'achève pour le CAC 40. Il finit cette journée sur un repli de 0,09% vers les 8 095 points et 2,3 milliards d'euros échangés et abandonnent 0,89% sur 5 séances. Entre réflexion moins accommodante que prévue des membres de la Fed et des indices des directeurs d'achat américains mieux orientés qu'attendus, le scénario de baisse des taux US échafaudé par les investisseurs semble bien fragile. Pourtant, après le repli marqué d'hier, le Dow Jones tente un rebond à 17h45 à plus 0,3%, tout comme le Nasdaq à plus 1% alors que Nvidia, la star d'hier 1, reprend à peine son souffle après avoir gagné 9,3% la veille à plus de 1046 dollars aujourd'hui le cours. Du côté des valeurs en hausse à Paris, c'est Renault qui a passé la ligne d'arrivée en tête sur le SBF 120, la marque au losange sans doute un peu boostée par UBS qui est passé de vendre à note sur le titre avec un objectif de coût relevé de 31 à 50 euros pour étayer son argumentation. Le bureau d'analyse explique que d'après ses calculs, Renault devrait être l'un des rares groupes du secteur à faire croître ses marges bénéficiaires cette année et pourrait finir l'exercice avec une trésorerie nette représentant pas loin de 40% de sa capitalisation boursière. Neon, Ubisoft et Soitex sont également bien orientés et puis Téléperformance se distinguent sur le CAC 40. Le spécialiste de la gestion de la relation client a indiqué que son conseil d'administration a décidé d'annuler 3 millions d'actions autodétenues représentant 4,7% du capital social des actions qui avaient été rachetées dans le cadre d'un programme mis en œuvre en avril 2023. Sur le SRD, c'est Compagnies des Alpes qu'on retrouve en haut décime, plus 8,4% au premier semestre de son exercice 23-24. Le résultat net par du groupe a augmenté de 19% à 128 millions d'euros et la marge d'Ebitda s'est améliorée de 2 points à 36,3%. Le groupe en a profité pour relever son objectif annuel d'Ebitda l'attendant désormais en hausse de 15% au lieu de 7% initialement. Du côté des valeurs en baisse, EMEIS, toujours très volatile, décroche lourdement sur le SBF 120. Puis Vision Group a été chahuté en cause. Une nouvelle attaque de Hedge Fund après celle de Gotham City Research, c'était en juin dernier. Cette fois, c'est Shadow Fall qui reproche aux spécialistes des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique sans pour autant le nommer des irrégularités comptables. Shadow Fall détient une position vendeuse sur Vision Group selon un document déposé auprès de l'autorité des marchés financiers le 15 avril. Cette nouvelle manipulation de marché est totalement sans fondement, a déclaré le groupe dans un communiqué aujourd'hui. Solution 30 et Atos s'affichent également en repli. Et puis les valeurs de l'aéronautique Airbus et Thales sont sous pression sur le CAC 40 tout comme Eurofins scientifique et surtout Eden Red qui est lanterne rouge de l'indice. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finances. Et sur Boursorama, un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !